Max et la poule en chocolat, une histoire de Rosemary Wells. Un matin, quelqu'un mit une poule en chocolat dans le bain d'oiseau. « Je t'aime, » dit Max. « Attends, Max, » dit Marie, la sœur de Max. « D'abord, il faut trouver les œufs. Si tu en trouves le plus, tu gagnes la poule en chocolat. Et si moi, j'en trouve le plus, je gagne la poule en chocolat, » dit Marie. « Max partit à la chasse aux œufs, mais il trouva une flaque et c'est tout. » Marie avait trouvé un gros œuf jaune. Max n'en avait pas trouvé. « Pas d'œufs, pas de poule, Max, » dit Marie. Max repartit à la chasse, mais il trouva des glands et c'est tout. Marie trouva un œuf bleu. « Max, » dit Marie, « secoue-toi, sinon tu ne gagneras pas la poule en chocolat. » Alors, Max partit à la chasse aux côtés de Marie. Marie trouva un œuf rouge avec des étoiles vertes. Max trouva une cuillère. Marie trouva un œuf en or à rayon violette et un œuf turquoise à volute d'argent et un œuf lavande à poids orange. Max trouva des fourmis. Alors, il prépara des crêpes fourmis glands. « Max, » dit Marie, « tes oreilles, tu ne les trouverais pas si elles n'étaient pas sur ta tête. » Marie compta ses œufs. « C'est moi qui vais gagner la poule en chocolat, Max, » dit-elle. Marie, mais Max s'était enfoui et il se cachait. Plus rien dans le bain d'oiseau. « Où es-tu, Max ? » appelait Marie. Max croqua la queue de la poule. « Je te vois, Max ! » criait Marie. Mais ce n'était pas vrai. Max croqua la tête de la poule. « Je te donnerai la moitié de la poule en chocolat, Max ! » braillait Marie. Max croqua les ailes. Et puis, il sortit de sa cachette. « Max, » dit Marie, « tu n'as pas honte ? » « Je t'aime, » dit Max. « Je t'aime, » dit Max. « Je t'aime, » « tu n'as pas honte, » « tu n'as pas honte, » « tu n'as pas honte 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 » « tu n'as 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 honte » « tu